Aujourd'hui, c'est le shooting photo du Dîner de con. C'est vraiment un rassemblement super important. C'est la première fois que tous les acteurs se voient ensemble. Oh, il se cratte ma chatte! Chez Monarch, on a déjà fait Dîner de con il y a quelques années maintenant. Et vraiment, je suis vraiment très, très allumé par la gang que j'ai réussi à monter pour cette production-là. C'est la première fois que je joue pour une production d'André et Mario. Puis là, ça a l'air que c'est cette année que ça se pouvait. Et j'en suis vraiment très content parce qu'en plus, ça tombe sur une pièce qui est un chef-d'oeuvre, selon moi. Je suis tellement content de faire Pierre Brochamp dans ce show-là. Ça se passe super bien, c'est vraiment cool. L'équipe est géniale. Là, ça nous met dans l'ambiance un petit peu, dans l'univers. Belle gang. On est traitées comme des rois. Je me sens comme si je prenais des photos pour des magazines de mode. Comment ça qu'on n'entend plus René? Ça m'inquiète. René Simard est dur à contenir parce qu'il y a toujours une jambe qui part en l'air avec une note de musique. Il y a quelque chose, notre ami René. Mélenchers, monsieur. René Simard! C'est pour moi un immense plaisir parce que c'est bien beau de travailler, mais quand on travaille dans le bonheur avec des amis, je pense que ça, on va le sentir aussi dans la salle. Les gens qui vont venir voir le show vont sentir qu'on a un réel plaisir à les divertir et à leur raconter cette histoire-là. Sur papier, cette pièce-là est hilarante et drôle. Imaginez monter par André Robitaille avec une distribution impressionnante que vous connaissez d'aujourd'hui. Merci, Yann. Merci, c'est un hop! Merci, c'est un hop! Au revoir. Tout ça qu'à l'air aussi. On vient d'aller chercher une génératrice. On manquait de l'électricité comme partout au Québec aujourd'hui. Journée difficile pour le Québec. On est plein de ressources. On vient de trouver une génératrice beaucoup trop lourde. On va partir ça. OK, attention! Et on va pouvoir continuer à travailler. Sous-titrage ST' 501